Salut les joueurs, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter quelque chose qui m'a été fortement demandé. Il s'agit de Barbarian of Lemurian et il s'agit surtout du livre de base. Alors fortement demandé, je ne remercie pas JP, Sylvain, Vieux Geek, etc. qui m'ont dit qu'il faut absolument que tu tournes la vidéo sur ce livre de base, donc je ne remercie personne, bande de villes tentateurs, car vous aviez raison, il est génial, extraordinaire ce livre. Et donc c'est celui que je vous propose de découvrir. Donc voici le livre de base de Barbarian of Lemurian, un livre de jeu de rôle de Sword and Sorcery, édité par Ludosférique. C'est un livre qui est broché, broché de 210 pages à peu près. Donc broché, mais c'est relativement solide, c'est plutôt du bel ouvrage, avec un petit rabat pour y glisser éventuellement quelques notes, quelques fiches de personnages. Fiche de personnages qu'on retrouve tout de suite à la fin et ça me permettra d'expliquer avant tout le système. Alors, c'est la dernière feuille. Voici la fiche des personnages. Nous avons très simplement 4 attributs, 4 aptitudes de combat, des carrières à choisir qui permettent de pouvoir créer un historique. Et puis, c'est une fiche un peu à la fois hot school, mais à la fois aussi très très simple. Au dos de cette fiche, nous y retrouvons les notes d'aventure et puis le Vademekun du joueur avec les règles d'héroïsme, de combat et d'expérience pour se retrouver. Et vous l'aurez compris, c'est la simplicité qui va être le mot d'ordre directeur de ce livre. Alors, on regarde rapidement la table des matières. La table des matières, sur ces 200 ou 213 pages, nous avons le premier chapitre qui est le Bienvenue en Lémurie, sur une description de ce qu'on entend par la Sword and Sorcery de Barbie and Sorcery, le jeu de rôle, le glossaire, les règles simples et un tableau de jeu d'action. Ensuite, la création du personnage, enfin le chemin de la gloire, c'est-à-dire les actions, les points d'héroïsme surtout, les règles de combat, les guerres de Lémurie. Et là, nous sommes sur un exemple du monde, pour poursuivre l'atlas de ce même univers, donc la Lémurie, pour arriver sur quelque mystère. Et enfin, nous avons les sagas. Dans les sagas, une chose est importante, ce sont les aventures. Dans les aventures, nous avons découvert avec joie et bonheur. Alors, pour moi, il y en avait cinq, mais non, en fait, il y en a six. Il faut croire que je suis passé à côté d'une désaventure, mais nous allons avoir l'occasion d'en reparler. Alors, c'est parti pour ce Bienvenue en Lémurie. Alors, une explication sur la Sword and Sorcery, qu'est-ce qu'on y attend ? Deux jolies dames, fraîchement dévêtues ou pas loin, des barbares musculeux et surtout aussi des nécromants pas très gentils. Bon, ça, c'est caricatural. On pourrait aller chercher plus loin, on pourrait trouver d'autres choses et on va pouvoir avoir l'occasion de pouvoir en trouver. Donc, l'approche du jeu de rôle, du maître de jeu. Ensuite, nous avons donc les règles. Les règles sont effectivement très simples. Et ce qui pourrait nous diriger dans ce jeu, ce sont aussi les illustrations. Elles sont magnifiques. Regardez celle-ci, c'est une monstre préhistorique en proie dans un monde. Ah là 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 là, c'est formidable. Bon, le principe du jeu d'action, si on lance 2d6, on obtient un nombre, donc compris forcément entre 2 et 12. Au-dessus d'un certain résultat, c'est-à-dire le chiffre 9, le personnage réussit l'action. Bien sûr, des modificateurs, des modificateurs avec des attributs appropriés, attitude de combat, etc. Éventuellement, le rang d'une carrière vont faire des modifications sur ce jeu et donc voir si on réussit ou pas. On peut créer un héros. Donc, c'est chapitre 2. C'est assez rapide. C'est vraiment, il est qualifié d'élégant, ce système. Et bien, c'est totalement vrai. Les attitudes de combat, initiatives, mêlées, tirs, défenses. On va retrouver les origines des héros avec des origines suivant les différents endroits de l'émurie où on pourrait se retrouver. Alors, certains endroits sont moins fréquentables que d'autres. La jungle de Coe et la jungle de Keuch ne sont pas forcément les meilleurs endroits pour rencontrer des personnes. La cité de Sartala est plutôt sympathique, elle, puisqu'il s'agit du joyau de la Lémurie. La ville d'Urcebe aussi. Et nous allons les retrouver, d'ailleurs, le dieu voilé que je vous ai déjà présenté sur nos vidéos, vous montrant, en fait, à quel point cette campagne est extraordinaire. Et j'insiste sur le extraordinaire. Bon, les différents archétypes, barbares, bourreaux, chasseurs, etc. La création de votre carrière est assez intéressante. Vous basculez de l'un à l'autre dans votre création de carrière. Et tout cela explique, tout cela est votre background. Donc, ça devient vraiment très sympa. Donc, le désert, ça, moi, j'aime bien. Mais ce n'est pas réservé à tout le monde. Alors, liste des avantages, désavantages, on continue. Nous arrivons sur les armures, toujours dans ce chapitre 2, les explications sur les armes. Il n'y a pas du tout d'explications de façon très marquée. Un peu à la donjon dragon, on annonce. On est vraiment dans un système beaucoup plus simple. Alors, là, nous avons les résumés et nous basculons sur le chapitre 3 que voici, le chemin de la gloire. Donc, le chemin de la gloire, c'est l'action, les avantages, désavantages, les modificateurs, les échecs automatiques. Tout y est décrit. Et encore une fois, nous entourent ces illustrations élégantes. Même le dé, ici, est élégant. Enfin, c'est une pouesse. Enfin, c'est beau. C'est très, très beau. J'aurais aimé, néanmoins, avoir des illustrations de couleurs. Ça aurait été sympa à l'intérieur. Bon, les guerres de lémurie, c'est la composition d'une armée, les cadences de marche, tout ce qui permet de comprendre la guerre, la sorcellerie, etc. On n'est pas sur du wargame, mais on a possibilité, pourtant, de faire des choses à grande échelle. Donc, ça, si c'est un plus. La guerre en mer, les batailles navales aussi. Donc, comment gérer et faire des batailles navales. Et enfin, bien sûr, les nefs volantes qui font autant rêver. La classe de la lémurie, c'est une classe qui nous permettra de découvrir les terres de l'émurie. Alors, il y a des illustrations avec les dieux. Alors, vous remarquez des illustrations qui, effectivement, sont un peu surprenantes. Mais pourquoi pas, puisque ça colle très bien à l'univers. Mais surprenantes, je pense qu'elles auraient été censurées dans d'autres pays. Alors, voilà, ça, c'est les jungles de la lémurie. Les jungles, je dis bien, puisque, en fait, cette carte est une immense jungle, un immense capharnaum dans lequel vous allez devoir peut-être survivre. Bon, plus sérieusement, c'est dommage d'avoir que cette carte. Et cette carte va être le seul support carte que vous allez avoir. Et c'est bien, bien dommage. J'aurais personnellement vraiment aimé l'avoir en couleur, pouvoir avoir la possibilité de l'avoir en couleur. Ce n'est pas fourni avec le livre de base. Et je ne suis pas sûr que ça existe dans la gamme. Enfin, c'est une gamme qui ne demande qu'à être poursuivie. Ça, c'est sûr. Donc, du chapitre 5, on passe sur le bestiaire. Le voilà. Le bestiaire, donc, toujours pareil, la gestion de ces bêtes, de ces animaux, en fonction de la taille de minuscules à monstrueuses, avec des dégâts possibles, etc. Donc, là, nous avons à la fois des crayonnés et à la fois des noirs et blancs. Les crayonnés sont magnifiques. Les noirs et blancs sont très beaux aussi. Voilà. Et nos bêtes à rencontrer sont totalement dans l'esprit, en fait, en tout cas, l'esprit voulu par Howard. Donc, on est... Oh, ça, c'est... C'est très, très joli. On continue. Donc, bien sûr, qui sort dans la sorcerie, il dit aussi des sorciers. Donc, des rois sorciers morts vivants, des démons. Nous y voilà, des exemples de démons. Alors, un peu cachés, un peu sombres. C'est bien vu aussi. Des reines sorcières, des prêtres, des druides vont suivre. Ben, les voici, d'ailleurs. Voilà. Les prêtres et les druides. Les fameux druides rouges. Donc, les sorciers puissants des sortilèges. De la même manière, ici, nous sommes dans l'évocation. Et c'est beau. Vraiment très, très, très joli. Délivrer la dame à enchaîner et puis combattre ses monstres. Voilà. Voilà ce qu'on vous propose. C'est un peu manichéen, mais c'est... Ouah, c'est efficace. Allez, les cercles, les pouvoirs. Et bien sûr, nous arrivons sur les sagas de la Lémurie. C'est-à-dire, pour pouvoir créer une aventure, maîtriser une partie. Pour créer une aventure, petite astuce dans ce livre. On va vous donner quelques conseils. Certes, je passe tout de suite à la fin pour vous montrer. Il y aura des tableaux. Et dans les tableaux, nous avons... Alors, c'est à la fin, c'est ça. Nous avons différents tableaux qui rappellent les règles. Mais surtout, comment créer vos sagas. Vos propres sagas. Alors, le voilà. Le générateur de sagas, c'est le crongard. Générateur de sagas. De la page 203, presque à la fin. L'exemple d'une saga créée grâce au générateur, avec les différentes étapes. Et ça nous permet d'avoir des aventures clés en main. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa. Un petit peu old school, mais très, très, très sympa. Donc, bien sûr, si nous sommes des barbares, nous allons chercher des récompenses et des trésors. Jeux caricatures. Nos aventures, nos sagas, les idées d'aventure. Il y en a plusieurs graines d'aventure. Pour l'amour d'une belle esclave, la jungle d'émeraude, etc. Et enfin, des aventures prêtes à jouer. Alors, ben voilà. Voilà nos aventures prêtes à jouer. Et je vais être franc avec vous. Certaines sont plus emballantes que d'autres. Emballantes, si on peut se permettre d'utiliser ce mot. Enfin, cette création de mots. Donc, quand on dit Krongar, ça signifie en fait le nom d'un des héros. Et les voleurs de Malakout. Donc, ici, ce n'est pas forcément celle qui m'a transcendé. Moi, ce qui m'a transcendé réellement. Allez, on y va. Les larmes de jouvence. J'ai adoré. J'ai beaucoup aimé, quelque part, la poésie. Je pense qu'on peut dire la poésie des larmes de jouvence. J'ai aussi aimé la fin Justifie le Moyen. Et d'une manière générale, la dernière aussi. Donc, celle-là, on ne va pas spoiler. On va se dépêcher de vous les passer. Et l'île de Métuga, qui permettait peut-être de basculer aussi sur, sans spoiler, sur un intermède à l'intérieur de la campagne du dieu voilé. Voilà. On a terminé le livre là-dessus. Avec les tablées capitales. Très bien. C'est terminé pour ce livre. Quelques inspirations maintenant, tout de suite. Et ça fera un clin d'œil, justement, à des villes de tortionnaires que je ne remercie pas pour cette vidéo. Alors, voilà. Quelques sources d'inspiration. Et je ne remercie pas Franck, qui se reconnaîtra. Donc, t'as dit, puisque j'ai dû extraire ces vieux livres d'archives oubliées, voire même terriblement oubliées. Donc, ça ne rajinit pas non plus. C'est la collection Marabout. Donc, t'as dit, l'anglaise. Donc, le réveil du volcan. Ça, ça fait partie du cycle. De la même source d'inspiration pour Barriana Samuria. Vous allez trouver les fameux Link Carter. Alors, Link Carter, ça ne nous rajinit pas non plus. Dans la collection. Ici, Épées et Dragons, chez Albin Michel. Donc, Tongor contre les dieux, le tome 1. Ici, le tome 2 pour la Cité de la Flamme. Et voici le tome 3 avec la Cité des Dragons. Le tome 4, plutôt celui-ci. Donc, voilà. Ça a eu autant de sources d'inspiration, peut-être moins connues que les classiques. Bon, ben, voilà. Donc, ça me semblait nécessaire de sortir celle-là. Il en existe d'autres. Mais c'est autant de scénarios possibles pour Barbarian of Lemuria. Allez. Bon, vous l'aurez compris, Barbarian of Lemuria, c'est véritablement un petit coup de cœur, effectivement, confirmé. Sur les scénarios, il y en a 5. Et bien, 3 sont des petites perles sympathiques et qui donnent une belle petite inspiration. Tout simplement, le système, oui, il est qualifié d'élégant et il n'en peut que confirmer cette qualification. Et le reste, c'est un livre de base, ma foi, qui se tient très, très bien. Un des rares jeux qui, dans son ensemble, peut se suffire à lui-même. Le livre de base, pour 29 euros, se suffit à lui-même amplement. Petit regret, nous l'avons vu, c'est la carte. Moi, j'aurais tellement aimé avoir une carte affichée au mur. Une belle carte de Lemuria. Nous avons quelques petits regrets aussi sur l'ensemble noir et blanc. Mais pourquoi de si belles illustrations ne sont-elles pas en couleur, elles aussi ? Bien que certains crayonnés soient magnifiques, mais quelques illustrations méritaient véritablement la couleur. Bref, des regrets qui sont des regrets uniquement sur quelques points de vue personnels. En tout cas, objectivement, RAS, rien à signaler. Et tout est bon là-dedans. Alors, encore une fois, un très bon jeu. Et je suis passé à côté. Donc, je ne remercie pas, surtout pas mes comparses. Allez, temps de se dire au revoir. Salut les joueurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada